Bonjour à toutes et à tous chers amis, cher François, je voudrais saluer les parlementaires, les collègues ministres que je n'ai pas encore vus mais qui vont nous rejoindre, les parlementaires, ces députés et sénateurs, et vous dire le bonheur qui est le nôtre aujourd'hui de vous accueillir dans la bonne ville de Blois, c'est comme ça que l'appelait un certain Jacques Langue, qui fut maire de cette ville pendant des années, et vous dire, d'abord je voudrais commencer par des remerciements, je voudrais remercier l'ensemble des équipes du Modem, d'abord au National, qui ont beaucoup œuvré, y compris si j'ai bien compris, tard dans la nuit, pour que ce que j'ai derrière moi soit ce qu'il est, et je voudrais saluer Maude Gattel en particulier, qui ne ménage pas ses efforts depuis... Oui tu peux te lever Maude, et avec elle Anne-Caroline Berthet, qui comme d'habitude, arpente les allées et se cache, et avec elle donc Anne-Caroline Berthet, qui comme d'habitude se cache, mais qui a œuvré pour faire en sorte que la mobilisation soit en rendez-vous, que la logistique soit présente, que les intervenants soient trouvés, et que le fonds soit préparé pour le congrès que nous avons aujourd'hui à Blois. Je voudrais saluer aussi les équipes locales, je le dis à Mathilde, je le dis aussi à Marie-Hélène Millet, tous les militants du département et de la région Centre-Val-de-Loire, qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis pas des jours, mais parfois des semaines, pour faire en sorte que ce moment soit un moment réussi. Au premier rang d'école, militante fidèle, alors je ne la vois pas, mais je pense à Marie-Hélène Millet, que peu connaissent, mais qu'au moins François, moi et Jacqueline, Jacqueline et moi connaissons pour son engagement depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, au service de notre mouvement. Et donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour dire, cette ville de Blois, c'est une ville par essence historique. Alors elle a connu une ribambelle d'histoires, elle a connu des histoires d'amour, c'est ici que Pierre de Ronsard a rencontré Cassandre Salviati, et qu'il a pu développer sa prose autour de cette histoire d'amour. Et donc beaucoup d'histoires d'amour se sont nouées à Blois du temps où la royauté traînait beaucoup dans ces quartiers, si je peux dire. C'est des histoires de géopolitique. Charles Quint vint dans cette ville quand François Ier voulait montrer à quel point le royaume de France était puissant, il voulait lui montrer le joyau qui n'est pas très loin, que vous ne verrez pas, il y a le joyau du château de Blois, il y a évidemment le joyau du château de Chambord, il voulait montrer la puissance de l'État, enfin de l'État, du royaume de France en cette époque, puis c'est une histoire de politique. Alors François, je voulais te dire qu'Henri IV doit beaucoup à Blois, ou à la ville de Blois, en particulier au château de Blois, dans lequel Henri III, un peu fâché après le duc de Guise, c'est là son sort, et c'est là le sien aussi d'ailleurs, quelques mois plus tard, et permis qu'un jour, un certain roi Henri IV puisse devenir roi de France, qui était un roi de la réconciliation. Et dans le moment qu'on traverse, tout ne s'est pas noué à Blois, mais reconnaissons que quand même, nous y avons contribué et pris notre part d'une manière un peu radicale, mais au moment où Henri III était chahuté par des gens qui, au travers de la Ligue, essayaient de porter l'idée de la division et de la guerre des religions, et d'une certaine façon, ça fait écho à un certain nombre de choses que nous rencontrons ici dans le pays, et il y a besoin de beaucoup d'Henri IV dans ce pays pour faire en sorte que nous œuvrions pour la réconciliation. Et puis, dire aussi que dans ce département du Joir-et-Cher, nous avons un rapport particulier, parce que nous avons été le cœur de la France, au grand, entre guillemets, de ce monde, c'est-à-dire que nous avons un rapport respectueux, mais pas un rapport révérencieux. Nous sommes à la fois respectueux de l'État, nous sommes respectueux des personnalités politiques qui y viennent, et puis nous sommes aussi à regarder cela parfois avec distance, peut-être parce qu'on ne les a trop vus, peut-être qu'il y a de la lassitude qui s'est nouée au fil des années des rois qui sont passés ici, mais il me semble qu'il y a quelque chose à dire aussi de cela. Et puis Blois, pour moi, le Loir-et-Cher, pour moi, évidemment, c'est l'engagement personnel, c'est l'engagement professionnel et c'est l'engagement politique, et je ne peux pas, à Blois, ne pas citer, évidemment, je la reciterai demain, mais... Jacqueline Gouraud. Elle est empêchée au bon sens du terme, compte tenu de ses fonctions, elle est privée de meetings, elle est privée de militants, elle est privée d'actions politiques, et Dieu sait si pendant des années, elle a été au sein de notre mouvement, aux côtés de François, aux côtés de Marielle, une actrice importante. Je peux dire qu'elle continue à veiller et à regarder les choses avec attention, mais je dois beaucoup à Jacqueline, à la fois de sa personnalité, de son engagement, de sa façon de faire de la politique, et il n'y ait pas un endroit de France où quand je me déplace, quelqu'un ne vienne pas me parler de ce qu'est Jacqueline de Rau, de ce qu'elle a apporté à la vie politique et de ce qu'elle continue à apporter, et je voudrais vraiment qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements à distance, parce que je lui dois beaucoup et nous lui devons beaucoup. Et donc Blois, c'est la terre de mes ancêtres. Alors nous n'étions pas très audacieux, puisque en près de 400 ans, nous avons fait 15 kilomètres. Sans doute le pays n'était pas un pays de cocaïne, mais pas si loin que ça, et nous trouvions que l'attachement à la terre était important, et je suis très heureux d'avoir pu retrouver mes racines familiales, que je n'avais d'ailleurs jamais perdues, en me réinstallant dans la maison familiale, et puis en commençant une, non pas une carrière, un chemin politique, d'abord comme conseiller municipal, et après quasiment tous les échelons de la vie politique, et grâce à François, grâce à Marielle, grâce à Jacqueline, à accéder aux fonctions qui sont les miennes aujourd'hui de ministre de l'Agriculture, et donc c'est un engagement de long terme, et je suis très heureux, parce qu'on va célébrer pendant 48 heures les 100 ans du mouvement, j'en ai 27 à mon actif, ce qui est déjà pas mal, je trouve, et je m'inscris dans la lignée de ceux qui ici sont présents, et ceux qui nous ont suivis depuis des années, et font que cette famille politique existe depuis longtemps, c'est-à-dire la fidélité à nos idées, et la fidélité aux hommes et aux femmes qui incarnent nos idées. Je voudrais dire aussi que ici, je me demande si l'une des premières fois où j'ai vu François, je le redirai sans doute demain, c'était pas en 98, c'était après un épisode où une partie de la droite, et reconnaissons-le, une partie du centre s'était commise dans des alliances, c'était il y a 26 ans, improbable avec l'extrême droite, et où ici, François avait fait une tournée, je me souviens, nationale, autant je me souviens, pour acter ce qui était une séparation avec un certain nombre de ceux qui avaient jugé bon de pouvoir nouer des alliances qui sont improbables. Là aussi, ça fait écho à un certain nombre de pratiques et de tentations qui sont celles du mouvement. Et puis, je voudrais juste vous dire un mot, parce que je ne le ferai pas demain, ce n'est pas le lieu, de la crise agricole. Alors Patrick Milleulat me disait, tu es le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, il rit déjà parce qu'il sait ce que je vais dire, on n'a pas l'impression que tu sois de l'alimentation pour toi-même, et que tu n'aies pas perdu quelques kilos dans cet épisode de crise, c'est assez normal. C'est une crise qui est très difficile, parce que c'est une crise qui vient d'abord de très loin, pardon l'expression, mais une fois que sort du tube de dentifrice, autant de colère, de choses qui n'ont pas été pu être dites, des choses qui n'ont pas été exprimées, des choses qui n'ont parfois pas été entendues, c'est évidemment difficile dans ce moment, où en plus, il y a un certain nombre de démagogues, il y a une vraie difficulté à essayer de faire entendre raison, dans un moment, de des raisons générales, et de des raisons parfois d'un certain nombre de responsables agricoles. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un chemin avec eux. Cette crise agricole, elle est aussi le symbole, on en parlera ces deux jours, de ce que sont les défauts de la politique française depuis 25 ans, l'absence d'écoute, l'absence de reconnaissance, la place qu'on donne à la valorisation du travail. Les agriculteurs sont parmi les Français ceux qui travaillent le plus, et ceux qui ont le sentiment d'être le moins reconnus pécunièrement, ou même sociétalement, du travail qu'ils font chaque jour pour nous nourrir. La deuxième caractéristique de cette crise, c'est qu'elle vient faire écho aux crises dont on va beaucoup parler ce week-end, c'est aux crises européennes et aux crises internationales. Le président de la République a eu raison de dire, c'est la fin de l'innocence, il avait dit, et c'est la fin de l'abondance. C'est-à-dire que nous avons vécu sans doute pendant 70 ans avec l'idée que la guerre était derrière nous, que les acquis étaient par nature acquis, et que nous n'aurions pas à nous interroger sur les fondements de ce qui font vivre des démocraties, c'est-à-dire la capacité à être autonome, à développer sa propre stratégie et à ne pas subir les soubresauts du monde. Et donc, il me semble que nous avons besoin de penser aussi la crise agricole, qui est une crise de nature européenne, je le dis sous l'œil de notre présidente de délégation, Marie-Pierre Vaudrenne, que je suis heureux de saluer ici, au premier rang, dans la campagne qui va s'ouvrir. Et je nous invite sur tous ces sujets-là, je ne veux pas être long sur la question de la crise agricole, mais je nous invite sur tous ces sujets-là à porter fièrement le flambeau qui est le nôtre, le flambeau de nos idéaux et le flambeau des combats que nous menons. Nous n'avons pas à reculer sur l'Europe parce que c'est ceux qui veulent faire reculer l'Europe qu'il faut faire reculer, et pas l'idée européenne dans le temps que nous traversons. Et puis, nous allons donc travailler pendant 48 heures. Je salue l'ensemble des militants et sympathisants qui sont nombreux dans cette belle salle. Je suis heureux de retrouver des visages connus, je suis heureux de découvrir de nouveaux visages, et je suis heureux aussi de retrouver des visages qui nous avaient perdus de vue. C'est le signe aussi de la vitalité de notre mouvement politique de savoir être un point fixe dans le paysage politique et de savoir qu'ici, vous serez toujours bien accueillis et ici, vous serez toujours écoutés et entendus. Merci de votre présence à Blois. Je n'ose dire à François que finalement, c'est un intermédiaire intéressant vers Guidel. Dans le débat qui nous anime, Maud déjà me dit non, mais en tout cas, ça prouve qu'on peut rassembler près d'un millier de personnes dans un lieu qui paraît éloigné, mais qui ne l'est pas tant que ça finalement, parce que vous êtes venus des quatre coins de la France, j'allais dire à pied, à cheval et en voiture, en tout cas en voiture, en train et en avion. Ceux qui sont venus à cheval nous rejoindront plus tard, sans doute. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir. Puis je vais vous dire deux choses pour finir. On est dans une salle qui s'appelle la salle du jeu de paume et je souhaite que ce soit l'occasion, alors ce n'est pas la salle du jeu de paume, mais elle s'appelle la salle du jeu de paume, qui a plutôt des activités de basket, généralement, c'est pour ça qu'elle a été conçue, aussi pour d'autres manifestations, preuve en est. Mais je souhaite que nous puissions, au cours de ces deux jours, faire le serment de l'engagement renouvelé, de la fidélité réaffirmée et de la solidité et de l'unité toujours devant nous et toujours nécessaire pour faire en sorte que nous fassions vivre nos familles politiques. Et puis, j'en finis en disant qu'il y a beaucoup de François qui ont été à Blois. Alors, il y a François 1er. François Mitterrand n'était pas complètement écarté de cette ville dans laquelle il avait quelques amis. Et moi, je suis très heureux d'accueillir une nouvelle fois François Bayrou, notre François, mais ce n'est pas que le nôtre. C'est celui qui sert tant le pays en portant la voix de notre mouvement et en portant au-delà de notre mouvement la voix des Français. Bon congrès à toutes et à tous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements